Opéré par un facilitateur graphique qui est avec nous, Geoffroy Lefort, et qui va vous présenter un petit peu ce que c'est que la captation graphique et comment il va travailler. Ce qui veut dire que pendant la conférence, il va dessiner, on ne le verra pas, il sera en off, et à la fin, il vous présentera ses dessins qui vont synthétiser les propos de William. Et on aura aussi un petit temps de captation graphique sur la séquence questions-réponses. On aura donc les 40 minutes de la conférence, un quart d'heure de questions-réponses, et cinq minutes sur la captation graphique. Comme on a la captation vidéo de la conférence, on n'a pas ouvert la possibilité d'ouvrir des questions pendant la conférence pour garder la conférence en son intégralité, qui sera plus facile à réécouter pour ceux qui utiliseront la possibilité d'utiliser la captation vidéo. Mais vous aurez donc tous ces outils à votre disposition de partage avec vos équipes, la captation vidéo et la captation graphique. Et puis, on vous enverra également le PowerPoint de la conférence. Geoffroy, on vous laisse vous présenter. Bonjour à tous, je m'appelle Geoffroy Lefort. Comme l'a dit Cécile, moi je suis facilitateur graphique. Mon travail, ça va être de synthétiser visuellement le contenu de ce qui va être dit pendant leur avenir. Je travaille, j'ai à côté de moi un iPad sur lequel je vais prendre ces notes visuelles. Et puis, comme le disait Cécile, je vous mettrai à l'écran, à l'issue de l'heure, le support en vous expliquant ou en vous refaisant une petite vérification de l'essentiel de ce que j'ai pu capter et visuel qu'on pourrait éventuellement compléter à l'issue de l'échange, pourquoi pas, avec William, si jamais il y avait des éléments qui, de votre point de vue, pouvaient manquer dans la synthèse. Merci Geoffroy. Alors, rapidement, nous avons demandé à William Gamard d'intervenir aujourd'hui. Il est chargé de projet alternance et certification de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Et sa mission, c'est d'accompagner les établissements d'enseignement supérieur dans la finalisation de leur offre de certification, donc sur les fiches RNCP, sur les approches compétences, etc. Et donc, ça nous a paru particulièrement intéressant qu'ils puissent aujourd'hui évoquer ces sujets avec vous, notamment aussi le concept de bloc de compétences dont on parle beaucoup aujourd'hui. Et son intervention va, je pense, venir assez utilement compléter le colloque organisé par la CTU en février, auquel beaucoup d'entre vous ont participé, où un certain nombre de choses ont été abordées. Là, nous allons être en plus petit comité, donc vous pourrez aussi vous poser vos questions. Et on espère que ça répondra quand même, peut-être, en tout cas, on espère que ça répondra à une partie de vos questions. Donc, comment dirais-je ? Vous pouvez utiliser, comme l'a dit Aristide, la fonction Q et R en bas de votre écran pour poser les questions. Moi, je vais les voir s'afficher, et donc on les reprendra à la fin de la conférence. S'il y en a trop, je me permettrai de regrouper certaines questions ou d'en sélectionner. Mais Aristide fera de toute façon une captation de toutes les questions, ce qui permettra à William ensuite d'y répondre et nous de vous faire passer une réponse par écrit en même temps qu'on vous fera passer le PowerPoint et les liens vers la captation vidéo. Voilà, je crois qu'on a tout dit. Donc, William, à vous. Oui, alors, bonjour à toutes et à tous. J'espère qu'il n'y aura pas de soucis de son si jamais il y en a. Vous ne citez pas à m'interrompre et puis on essaiera de faire les réglages nécessaires. Effectivement, je vous remercie de m'avoir invité aujourd'hui. Je suis content de pouvoir partager avec vous sur ces sujets des compétences qui sont vraiment déterminantes depuis quelques années maintenant. Et effectivement, mon intervention sera un peu plus cadrée dans le sens... Enfin, elle portera plus sur le cadrage de la compétence plutôt que la compétence en elle-même puisque contrairement à Jean-François, dont l'intervention était très intéressante, je ne suis pas, moi, enseignant ni chercheur sur la compétence, mais j'ai eu la chance de participer à l'élaboration du projet de loi que je vais vous présenter, qui portait sur la liberté de choisir son avenir professionnel et qui a vraiment structuré l'approche par compétence ou du moins la compétence de manière très réglementée dans le processus de formation et de certification en France. Donc voilà, sans plus attendre, je vais commencer et projeter mon PowerPoint s'il n'y a pas de soucis techniques. Hop là. Voilà, est-ce que jusque-là, tout va bien ? Tout le monde aperçoit le PowerPoint ? Tout va très bien, ça fonctionne. Super. Bon allez, on attaque et puis s'il y a des soucis techniques au milieu, on s'interrompra. Donc, comme j'ai dit, je vais essayer de poser dans les grandes largeurs le cadre général post-triforme, comme j'ai dit, pour la liberté de choisir son avenir professionnel que j'appellerais L-CAP pour plus de commodité et éviter les répétitions un petit peu lourdes. Parce qu'en fait, on ne peut pas vraiment appréhender la construction de la compétence dans l'univers actuel de la formation professionnelle sans en appréhender très concrètement les spécificités à la fois réglementaires, juridiques, mais aussi la nouvelle manière de rédiger les compétences qui ont été introduites par cette nouvelle réforme. Donc, il y a certaines slides que je vais balayer un peu vite, je les ai laissées parce que c'est toujours bien d'avoir des éléments d'infos généraux, mais je préciserai en fonction des slides. Donc voilà, je vais organiser un petit peu ma présentation autour de ces éléments. Donc, un rappel rapide de l'esprit de la loi et donc des compétences qui vont avec, de la notion plutôt de compétence qui va avec. Ensuite, un bref rappel sur la formation tout au long de la vie puisque c'est aussi un des enjeux de la compétence avec un grand C. Quelques rappels sur les changements très structurants qui ont été initiés par le projet de loi, par la loi même, et notamment la nouvelle appréhension des actions de formation et donc de la manière dont la compétence doit régir ses actions de formation. Donc, intrinsèquement, de comment on doit la construire pour correspondre aux nouveaux standards de forme et de fond puisque la forme influence de toute façon grandement le fond. Et je finirai vraiment sur le cœur de ce qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir les certifications professionnelles et comment elles sont, comment elles doivent être construites et comment les compétences doivent être élaborées à l'intérieur de ces certifications professionnelles. Donc, l'esprit de la loi. Rapidement, oui, c'est bon, je vois. Rapidement, je tiens à préciser que la loi, elle a quand même centralisé le pilotage de la formation professionnelle. Là où avant, c'était assez régionalisé, voire localisé à tous les points de vue, que ce soit au niveau des dispositifs de formation comme l'apprentissage qui était régional ou la relative autonomie des établissements de formation dans l'élaboration de l'offre de certification. Alors ça, c'est une notion un peu plus complexe que j'aborderai plus tard. Mais disons que via la création de grosses entités comme France Compétences et même plus généralement l'appareil législatif en tant que tel, on a vraiment assisté à une centralisation du pilotage de la forme pro. Je vais le détailler un peu plus tard, mais comment ça s'est traduit ? L'objectif était d'une part de fluidifier le marché de la formation professionnelle pour mieux répondre aux besoins compétences. L'idée était de corréler davantage la demande de compétences sur l'offre de compétences pour élaborer ce que les instances de régulation appellent société de la compétence. Encore une fois, j'y reviendrai un peu plus tard. Le deuxième point, ça a été de recentrer le dispositif autour de l'utilisateur comme je viens de le dire, afin que la demande irrigue l'offre de formation. Un des principes importants de cette réforme et de ce que doit être la compétence aujourd'hui, c'est le principe d'autonomie de l'utilisateur. Quand on dit l'utilisateur, on parle évidemment de l'usager qui s'insère dans un processus de formation et de certification au sens large. et donc du coup, le principe d'autonomie sous-entend de nouvelles modalités d'accompagnement de la part des organismes de formation pour l'usager. Encore, j'aurai l'occasion d'y revenir un peu plus tard en termes de critères qualité, des choses comme ça. Et troisième point, réguler l'offre de formation certification pour des informations fiables et lisibles. Effectivement, on ne peut pas parler d'autonomie pour l'usager s'il ne dispose pas des outils et des clés lui permettant de profiter et de s'insérer convenablement en termes de qualité dans un processus de formation, de sécurisation de son parcours professionnel. Tout au long de ma présentation, il faudra bien distinguer deux choses, à savoir, d'une part, la formation et d'autre part, la certification. Même si, effectivement, la formation conduit de la certification, j'ai une approche dans le propos que je tiendrai beaucoup plus certifiante puisque, comme je l'ai précisé, n'étant pas moi-même enseignant, tout ce qui va toucher à la pédagogie et à la science de l'éducation au sens large ne va pas totalement irriguer mon propos, j'ai plutôt une approche structurelle de la compétence et des certifications qui vont avec. Donc là, je vais passer un petit peu rapidement à l'ouverture de ce qu'on a appelé le marché de la formation professionnelle. supposait deux contrepoids. Le premier étant le contrôle qualité de l'offre de certification qui est financé sur le front public ou mutualisé. Contrôle qualité double à la fois de la certification et de l'organisme de formation qui prétend à délivrer la certification à l'usager. Deuxième élément de contrôle, c'est qu'on introduit une politique nationale de régulation de l'offre des certifications professionnelles en pérennisant entre guillemets ce qui était avant le répertoire national des certifications professionnelles, le RNCP, en l'intégrant dans une nouvelle sous-commission de France Compétences qui a remplacé la CNCP qui est devenue la CCP, la commission de certification professionnelle. J'y reviendrai un petit peu plus tard mais l'idée étant que dans une logique de centralisation et pour contrôler la nature, la qualité des certifications qui seront désormais proposées et donc des compétences et de leur présentation qui vont avec, on a remonté tout ça dans ce grand organisme qui est France Compétences et pour reprendre les paroles de Cécile, effectivement, il me semble bien que la présentation au séminaire CTI de février, France Compétences et notamment le directeur de la CCP est venu en faire une présentation à savoir Michael Charby et Guénola Cadouille. On pourrait y revenir dans la partie questions si jamais il y avait des besoins. Donc, la formation tout au long de la vie, très rapidement. Je ne prétends pas, je pense que je vais enfoncer des portes ouvertes et qu'on est tous d'accord sur les principes et définitions de la FTLV. Néanmoins, c'est important de rappeler qu'indépendamment du statut de la personne, la FTLV doit contribuer à l'acquisition et l'actualisation des connaissances et compétences favorisant l'évolution professionnelle. Ça, c'est plutôt une vision côté de l'éducation, dirons-nous. Mais j'aime bien le rappeler puisque j'entends souvent la compétence vient un peu en confrontation de la connaissance. Pas du tout. Une compétence n'est qu'un savoir en action. J'aurai effectivement l'occasion d'y revenir plus tard, mais c'est important de bien à la fois de dissocier et d'associer ce que va être la formation et les connaissances avec la certification et les compétences. Ensuite, progression d'au moins un niveau de qualification au cours de la vie professionnelle de l'usager. Voilà, pas grand-chose à en redire. La notion suivante est plus importante en termes de sécurisation des parcours professionnels et de la promotion des salariés. Une société basée sur les compétences et notamment une structuration du marché de l'emploi autour de la compétence sous-entend que le parcours un peu traditionnel qu'on a connu ces dernières décennies doit être un petit peu rompu avec les standards qu'on a pu connaître, à savoir que la formation initiale doit tout au long de la vie être fortement complétée par un apport régulier, alors il s'agira de définir ce qui est régulier, par un apport régulier de compétences et notamment de blocs de compétences pour pouvoir lui permettre d'évoluer et de sécuriser son parcours professionnel. J'y reviendrai de manière un peu plus concrète plus loin. Là encore, je pense qu'on est tous d'accord et je vais essayer de passer un petit peu rapidement sur ça. Voilà, les différentes formes de la FTLV, pourquoi c'est important de préciser les différentes formes de différentes modalités de parcours ? Parce qu'en fait, la construction d'une compétence, ce qui nous occupe vraiment aujourd'hui, elle ne doit pas être différenciée en fonction de la modalité d'acquisition de cette compétence. Si on essaye de définir une méthodologie de construction de la compétence pour la formation initiale, sans la projeter pour la VAE ou d'autres formes de reprise d'études, intrinsèquement, ça ne va pas fonctionner. Ce soit à l'intérieur de l'établissement ou même pour l'usager, en termes de mélange des publics, en termes de lisibilité de l'offre de certification, il faut vraiment comprendre que la construction de la compétence, elle doit être dissociée au départ dans la réflexion des modalités d'acquisition de la dite compétence. Encore une fois, j'y reviendrai un peu plus tard parce que c'est des sujets qui ne sont pas forcément simples à aborder comme ça, sans échange direct entre nous. Mais bon, les questions serviront à ça. Les grands changements introduits par la loi LCAP, je vais en passer beaucoup, notamment l'architecture financière, la libéralisation de l'apprentissage puisque ce n'est pas vraiment aujourd'hui. La nouvelle gouvernance, je l'évoquais tout à l'heure avec la création de France Compétence et des sous-commissions qui vont régir et définir non seulement les nouvelles définitions des actions de formation professionnelle et leurs modalités, mais aussi définir la manière et la forme dont la compétence doit désormais être rédigée et donc un tracetement construit en amont. Je reviendrai un peu plus tard, mais c'est vrai que cette nouvelle gouvernance, elle introduit des nouvelles définitions des actions de formation, une régulation des certifications professionnelles, donc ces deux éléments vont de pair, idem pour la qualité de l'offre de formation. Ces trois éléments réunis doivent permettre en tout cas une plus forte autonomisation des individus en termes de lisibilité de l'offre et donc l'objectif étant d'arriver à une lutte contre le chômage, c'est évident, mais aussi à une sécurisation des parcours et à un retour régulier en formation pour acquérir ou actualiser éventuellement ses propres compétences dans une logique de pérennisation de l'accès à l'emploi. Voilà, les acteurs de la formation professionnelle, je passe rapidement puisque là-dessus c'est surtout une slide d'information, les flèches étant les plus intéressantes en fait dans cette slide-là puisque quand j'évoquais tout à l'heure l'irrigation de l'offre de formation par la demande, là je focus les entreprises mais pas seulement, l'idée étant de créer du lien beaucoup plus fort, une immersion beaucoup plus importante des organismes de formation dans leur bassin économique, d'emploi, afin de générer des compétences cohérentes et indispensables à ce qu'on appelle plus communément le lien formation-emploi. Et d'ailleurs pour l'anecdote, le département dans lequel je travaille au ministère s'appelle le département du lien formation ce qui prend tout son sens ici. Voilà, l'application CPF j'en parle 30 secondes. Pourquoi cette application en CPF est déterminante ? Parce que dans le principe d'autonomisation des individus dans leur parcours de formation et donc dans leur sécurisation du parcours il faut bien comprendre que la manière dont on va construire et rédiger la compétence elle a une visée de commercialisation forte d'une part ça c'est une chose mais surtout de lisibilité pour l'usager. La manière dont on va et dont on doit désormais appréhender la construction d'une compétence on ne peut plus exclure la valorisation de la dite compétence. Trop souvent je vois des formations de qualité ne pas exister ou presque dans ces plateformes de commercialisation de l'offre parce qu'elles ne savent pas valoriser ou rédiger la compétence en tant que telle via les nouveaux standards et via les nouveaux critères de forme qui sont au moins aussi déterminants que le fond dans le sens où même si la formation est de qualité si elle n'est pas lisible elle n'existe pas n'existant pas dans ces plateformes elle n'est pas financée et donc l'organisme de formation lui-même n'a pas les ressources nécessaires pour déployer les outils pédagogiques etc. le cercle vertueux du financement de la formation professionnelle. Très rapidement les nouvelles instances de gouvernance je ne vais pas en parler plus avant du CREFOP et du CEPIR d'ailleurs l'acronyme est un peu malheureux simplement rappeler que France Compétence a comme je l'ai précisé tout à l'heure une mission de régulation de gestion de la qualité de l'offre de formation et ça ça passe notamment par un ensemble de guides rédactionnels et un petit peu stratégiques sur la manière dont on doit rédiger la compétence et de la manière dont elle doit être construite puisqu'en fait l'obligation de forme influence qu'au rendement la logique de fond dans le sens où il y a des définitions que je rappellerai plus loin très claires de ce qui est aujourd'hui une compétence de son objectif et de la manière dont elle doit être découpée en blocs de compétence voilà encore une fois une slide sur laquelle je vais passer rapidement sur comment qu'est-ce qu'on met derrière aujourd'hui sur l'autonomisation et l'accompagnement des individus dans leur existence au sein du système de formation professionnelle je vais essayer de ne pas m'y attarder une slide très barbare sur la nouvelle architecture financière autour de la réforme donc là je ne vais pas en parler du tout parce que ça ne s'occupe pas aujourd'hui mais c'est toujours intéressant d'avoir ces éléments sous coût les opérateurs de compétences qui sont finalement le bras opérationnel de France Compétences et de ce qui est même la compétence aujourd'hui tout est dans le nom là encore je vais essayer de ne pas m'arrêter plus avant l'idée c'est que l'une de leurs missions très importantes c'est d'accompagner le développement des compétences des entreprises de moins de 50 salariés or on sait que le tissu économique français se base autour des PM et des TPE donc la manière dont on va construire nous nos compétences ne peut pas exclure cette idée de valorisation que j'ai exprimé tout à l'heure parce que c'est très corrélé sur l'existence de nos certifications à venir la manière dont elles doivent être construites et rédigées doit obligatoirement prendre en compte ces nouveaux standards pour exister non seulement pour l'acquisition du financement d'une part mais aussi pour l'existence auprès de l'usager intrinsèquement on ne peut pas espérer qu'une formation aussi qualitative soit-elle puisse être valorisée par ses opérateurs de compétences dans leur accompagnement aux entreprises si on n'en respecte pas les nouveaux critères de forme et ça on essaiera d'y revenir beaucoup plus en profondeur tout à l'heure 15 minutes deux leviers effectivement pour assurer la qualité des formations professionnelles c'est d'une part la certification qualité des organismes de formation et des CFA j'en parle un petit peu plus loin donc je vais essayer de passer un peu vite là-dessus et le deuxième point le deuxième levier est un peu plus pertinent pour nous c'est la co-construction des diplômes nationaux entre les partenaires sociaux et l'État alors ça ça ne va concerner que les diplômes nationaux mais en l'occurrence si on doit prendre l'exemple très concret de la CTI la composition de la CTI en tant qu'instance représentative permet justement de faire coexister aspiration des milieux sociaux professionnels avec la base j'allais dire la base pédagogique de nos établissements ça ça vaut pour les diplômes nationaux donc il y a différents systèmes qui sont en train de se mettre en place mais ça vaut aussi au niveau très local pour vos diplômes d'établissement alors je ne sais pas dans quelle mesure tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui sont impactés par ces fameux diplômes d'établissement on aura certainement l'occasion d'y revenir éventuellement si vous avez des questions plus avant là-dessus mais l'idée c'est vraiment de revenir à cette notion où l'offre de la demande en compétence doit irriguer l'offre de certification ce qui n'est pas forcément ce qu'on a connu ces dernières années dans l'ancien mensuel donc voilà la certification des organismes de formation je vous laisse la slide mais on ne va pas s'y attendre plus avant je vous ai fait un petit rappel des critères qualité tels que définis par deux décrets j'aurais même pu mettre les liens je pourrais éventuellement vous les transférer derrière mais les numéros via Google suffisent pour les retrouver parmi ces sept critères qui sont tous aussi importants les uns que les autres je m'attarderai un peu plus sur le numéro 6 l'inscription du prestataire dans son environnement socio-économique ça rappelle ce qu'on explique sur l'insertion l'existence de la certification et des compétences et l'équilibre qu'il doit y avoir entre offre enfin demande en compétence offre de certification en compétence intrinsèquement ça c'est comment dire c'est logique pour tout le monde mais ça va mieux en le disant plus l'inscription de l'organisme de formation dans son environnement économique est réelle et donc plus les compétences qu'elle propose sont cohérentes avec son bassin d'emploi plus elle disposera d'outils financiers enfin de ressources financières et plus elle pourra adapter ses moyens pédagogiques c'est le fameux cercle vertueux que tout le monde connaît mais bon c'est toujours important de préciser que jusqu'au niveau très primaire de la rédaction des compétences dans un référentiel il faut aussi garder bien ça à l'esprit en permanence pour être sûr de ne pas rater le coche et surtout de s'inscrire dans un système qui est aujourd'hui un peu plus régime que ce qu'on a pu connaître auparavant voilà l'exemption qualité des établissements d'enseignement supérieur voilà j'en ai rappelé les principes et des limites on pourra effectivement y revenir sur les questions si jamais ça fait débat les actions concourant au développement des compétences je l'évoquais en grand bule c'est le nouveau périmètre la nouvelle définition de ces actions de formation ça peut sembler un peu déconnecté de ce qui nous occupe à savoir comment construire une compétence mais en fait pas du tout la modalité d'apprentissage de la compétence de la compétence visée influence très fortement la manière dont on doit la construire c'est pour ça que j'expliquais tout à l'heure qu'il ne faut surtout pas c'est un petit peu ce que je vois parfois dans certains établissements dissocier la formation initiale des autres formes de formation formation continue VAE apprentissage ou autre parce que sinon au moment de construire la compétence dans le référentiel de la faire fusionner avec le référentiel de formation si jamais on appréhende la compétence et son apprentissage à travers un seul prisme ou une seule forme de modalité de formation comme la formation initiale puisque c'est souvent la masse qu'on a à traiter obligatoirement il va y avoir une rupture ou au moins une rupture de continuité au moment où on devra transposer les compétences qu'on a élaborées dans une autre modalité pédagogique comme la VAE le bilan de compétences ou l'apprentissage là encore on aura l'occasion d'y revenir si jamais il y a des questions plus précises simplement les instances et notamment le ministère du travail insistent sur le plan réglementaire pour transformer les formes de modalités d'acquisition des compétences qu'on a pu connaître jusque là et d'ailleurs c'est très intéressant je vous parle de ça en pleine période de confinement au moment même où fait débat la continuité pédagogique et donc les nouvelles formes d'acquisition des compétences qu'on doit travailler davantage notamment l'enseignement à distance et la manière dont on va vérifier évaluer l'acquisition de ces compétences mais j'y reviendrai plus tard quand on sera dans le coeur du sujet de la construction de la compétence et bien justement on y vient sur la manière dont on doit construire les certifications professionnelles et donc construire les compétences inscrites dans ces certifications très rapidement une slide un petit peu barbare mais qui est utile pour comprendre et surtout faire gommer les réticences autour les réticences qu'on a tous connues dans nos établissements autour de la compétence et de la manière dont on doit la construire c'est que c'est pas du tout quelque chose de nouveau Jean-François tout à l'heure l'évoquait très bien sur la mise en place de la VE depuis 2002 et donc la création du RNCP il faut bien se dire que même si c'est la dernière réforme Lcap qui institutionnalise la compétence et les blocs de compétence qui vont avec dans nos certifications c'est en fait des notions qui ont été introduites depuis des années que ce soit au niveau français européen voire international et donc il ne faut pas au moment où on en parle de manière très concrète avec des équipes pédagogiques qui à un moment se retrouvent obligés d'enregistrer une fiche RNCP et qui coincent parce qu'ils sont complètement déconnectés de cette approche par compétence c'est là où il faut aussi c'est important de se rappeler de quelles sont les bases réglementaires indispensables à maîtriser quels ont été leurs objectifs et comment ça s'est traduit de manière opérationnelle je ne m'étale pas plus on pourrait y revenir si besoin au cas d'échelle rappeler un petit rappel ici sur l'importance de l'enseignement sup dans son rôle d'acteur de la certification professionnelle concrètement la réforme LCAB visait à lutter contre le chômage et donc à traiter la masse d'usagers éloignés actuellement de l'emploi obligatoirement dès lors qu'on constate que l'enseignement supérieur et ses certifications protègent de l'exclusion de l'emploi il faut quand même marteler et je n'ai pas peur du mot pour le coup que toutes nos formations de l'enseignement supérieur contribuent à la construction de compétences permettant de mener à bien des activités professionnelles et c'est là où l'enseignement sup se distingue du reste du paysage de la forme pro c'est qu'on a tendance nous à ne pas former un métier c'est à dire que nos certifications ne visent pas directement un métier voilà un CAPI boulanger te prépare à être boulanger non on a plutôt tendance nous à à dispenser un ensemble de compétences et c'est là où elles prennent tout leur sens pour que le détenteur de la certification puisse à terme mener des activités et des enfin occuper des emplois variés alors même que sur une promo X l'ensemble des certifiés ne vont pas exercer les mêmes métiers y compris dans le secteur enfin l'ingénieur c'est vraiment le j'allais dire le plus représentatif de ça et j'en reçois aussi évoquer tout à l'heure justement les soft skills et les compétences transversales qui j'en parlerai plus avant tout à l'heure mais sont vraiment un des facteurs déterminants que ce soit en termes de mobilité européenne d'une part mais même une mobilité au sein de sa propre carrière professionnelle quand on parlait tout à l'heure de sécurisation des parcours professionnels les soft skills et les compétences transversales sont un des piliers de cette sécurisation des parcours à ce titre oui y compris quand les contenus c'est pas directement l'exercice un métier c'est ce que je viens d'expliquer les formations professionnelles permettent la délivrance de certifications professionnelles correspondant ça c'est un simple rappel pour vous préciser que le traitement des diplômes nationaux est exactement le même dans l'élaboration de la compétence que vos diplômes d'établissement les diplômes d'université ceux qu'on fait en grade ou des diplômes beaucoup plus volumineux en termes d'usagers impactés c'est sûr que la construction d'un BTS est un peu plus lourde enfin d'un référentiel de compétence de BTS et un peu plus lourde que celle d'un diplôme d'établissement néanmoins la logique de construction de la compétence derrière est censée être la même puisque in fine on répond aux mêmes critères de forme notamment dans l'enregistrement de la certification ORN-CD donc assez rapidement aussi et pourtant c'est un slide plus que déterminant que les attendus de certification professionnelle donc là on touche à des notions qui ont été définies par la loi et notamment qui sont aujourd'hui inscrites dans le code du travail et non plus dans le code de l'éducation ça c'est un changement aussi qu'il faut bien prendre en compte aujourd'hui une certification professionnelle doit permettre une validation des compétences et des connaissances acquises nécessaires à l'exercice d'activité professionnelle là on a bien le doublon connaissance compétence les unes irrigant les autres de connaissances et de compétences acquises nécessaires à l'exercice d'activité professionnelle donc là je vous ai mis un petit lien pour pouvoir retrouver l'article mais je vous en parle parce que c'est vraiment quelque chose de très structurant en termes d'élaboration de la compétence et de la manière dont on doit la construire la manière dont on doit l'appréhender une certification aujourd'hui se décompose en trois référentiels activité, compétence et évaluation c'est vraiment un facteur ultra déterminant j'y reviendrai un peu plus tard dans la manière dans les hypothèses de construction de la compétence mais il faut toujours avoir à l'esprit ces trois piliers activité, compétence et évaluation les uns étant aussi importants que les autres l'évaluation notamment puisque c'est souvent finalement le plus problématique une fois qu'on a appréhendé l'approche par compétence c'est souvent ce qui est traité à la fin et on ne le prend pas assez en compte au moment de construire la compétence mais j'y reviendrai plus tard mais il faut vraiment être vigilant sur ce triptyque d'activité, compétence et évaluation je passe rapidement mais une certification aujourd'hui doit être définie par un niveau de qualification niveau 1 à 8 en l'occurrence depuis l'adaptation du cadre européen et secteur d'activité donc là-dessus pas de débat point essentiel on ne peut plus aujourd'hui construire une certification sans la découper en blocs de compétences qu'est-ce qu'un bloc de compétences c'est un ensemble homogène et cohérent de compétences contribuant à l'exercice autonome d'une activité professionnelle et pouvant être évalué et validé c'est le fameux point sur l'évaluation que j'évoquais tout à l'heure qui est très important j'y reviendrai juste après simplement une petite précision on a tendance souvent à vouloir découper l'intégralité de sa certification en bloc de compétences non la loi est très claire là-dessus pour qu'une certification soit enregistrée au répertoire au RNCD il faut qu'elle soit découpée en tout ou partie en bloc de compétences ça permet de faire des transitions moins violentes sur les référentiels qu'on a pu qu'on avait déjà élaboré avant et une transition un petit peu formation certification et j'y reviendrai plus tard mais la notion de bloc de compétences et la compréhension du bloc dans son aspect très autonome par rapport à une activité professionnelle ou à des types d'activités professionnelles c'est vraiment le fer de lance le fer de lance intellectuel qui doit nous occuper quand on se lance dans la création dans l'élaboration de référentiels de compétences ou même d'une compétence unique en tant que telle à partir de maintenant je vais essayer de vous proposer deux hypothèses de travail en termes de construction de ce qui est une compétence et de la manière dont on doit la rédiger l'hypothèse 1 que j'appelais 1 parce que à mon sens c'est la plus pertinente et la plus simple il s'agit de construire un référentiel de compétences autour des activités visées c'est-à-dire que dès lors que le porteur de projet responsable pédagogique élabore une certification derrière il a forcément des débouchés professionnels en tête ou en tout cas désormais ça doit être la norme avec des débouchés professionnels en tête obligatoirement on visualise un ensemble d'activités professionnelles qui seront réalisées par le détenteur de la certification petite astuce d'ailleurs si on a identifié des emplois type les fiches ROM publiées par Pôle emploi sont elles-mêmes subdivisées en activités et en compétences donc si jamais on a une petite panne d'inspiration en termes d'identification des activités visées on peut toujours se référer au code RAN je vous ai mis quelques exemples et d'ailleurs Jean-François en parlait tout à l'heure c'est des exemples un petit peu bateau mais vu le format de la présentation aujourd'hui on n'avait pas trop le choix donc en en histoire de se projeter des activités qu'on pourrait identifier pour nos diplômes c'est de la gestion de projet de l'animation d'équipe ou des activités de communication au sens large l'idée quand on doit construire un référentiel de compétences c'est de corréler les compétences par rapport au référentiel de l'activité visée il serait incohérent il serait incohérent d'essayer j'en reviendrai dans l'exemple 2 mais il serait incohérent d'essayer de faire autrement puisque de toute façon la finalité de la compétence c'est son découpage en bloc c'est son inscription par rapport à des à un ensemble d'activités visées et donc il faut revenir à la base de ce que doit être une certification aujourd'hui c'est-à-dire un objet qui permet qui certifie qui valide la capacité de son détenteur à exercer un ensemble d'activités professionnelles ou non d'ailleurs c'est pour ça que moi je n'ai mis qu'activité l'activité professionnelle en soi est un peu nébuleuse mais j'aurai l'occasion d'y revenir donc voilà ça c'est un petit peu ce que je considère enfin ce qu'on considère je dis jeu d'ailleurs mais en fait c'est plutôt la résultante de l'ensemble des travaux qu'on a pu mener au sein du ministère avec France Compétences avec le ministère du Travail avec l'ensemble des acteurs concernés sur comment essayer d'élaborer le plus justement possible des référentiels d'activités de compétences et intrinsèquement d'évaluation on part des activités on y construit des compétences associées nécessaires à la réalisation des activités identifiées ensuite on découpe ce référentiel de compétences en blocs autonomes permettant de réaliser les activités visées il y a un espèce de j'avais pas le meilleur smart art dans ce powerpoint mais il y a une espèce de cercle vertueux en fait où chaque en fait on part des activités pour faire les compétences arriver au bloc et les blocs intrinsèquement doivent correspondre quasiment en miroir aux grandes activités visées donc j'ai essayé de vous mettre un exemple qui n'est pas forcément le plus clair vu le format de présentation d'aujourd'hui je suis parti d'un référentiel de licence professionnelle à savoir un métier de la communication publicité c'est un lien HTML vous renvoyant vers la fiche RNCP telle qu'elle est rédigée j'ai identifié une grande activité j'en ai pris une au hasard j'y ai associé des compétences qu'on a fait publier au RNCP et donc qui correspondent aux nouveaux critères de forme et je vous indique aussi le bloc de compétences associées alors c'est un exercice un peu difficile vu comment on travaille aujourd'hui mais l'idée c'était que vous puissiez avoir un exemple assez concret de grandes activités visées à gauche des compétences qui sont associées à cette activité et de la manière dont vous les a regroupées en blocs de compétences permettant l'activité l'exercice autonome des activités professionnelles identifiées donc là si on essaie de lire rapidement l'élaboration est suivie d'une campagne de communication publicitaire le bloc de compétences correspondant ce serait la mise en oeuvre de stratégie marketing et de commercialisation et en fait qu'importe le sens dans lequel on les lit on est censé la colonne du milieu est censée être cohérente avec celle de gauche celle de droite et ainsi de suite encore une fois au moment des questions on aura certainement l'occasion d'y revenir je fais attention au timer pour ne pas trop déborder et de pouvoir vous présenter l'hypothèse 2 parce qu'en fait l'hypothèse 1 elle correspond davantage à la création d'une certification aujourd'hui c'est-à-dire qu'on n'essaie pas de transposer un référentiel de formation qui existait déjà avant cette méthode-là cette hypothèse de travail elle correspond davantage à l'élaboration d'une certification qui jusque-là était inexistante c'est-à-dire qu'on a le temps avec l'équipe pédagogique de s'installer et de construire de A à Z avec les nouveaux critères de forme ce que doit être le référentiel de compétences excusez-moi donc l'hypothèse 2 quant à elle c'est plutôt ces situations-là qu'on rencontre en fait c'est que il s'agit dans l'hypothèse 2 de partir d'un référentiel de formation déjà existant donc d'une maquette qu'on dispose déjà parce que la formation est en cours elle existe depuis des années des décennies et l'idée c'est de savoir comment on peut transposer cette maquette ce référentiel de formation en référentiel de compétences avec tout ce que ça suppose en termes de traduction pédagogique les outils les modalités et quelle est la logique qui doit nous habiter quand on se retrouve tout bêtement avec un ensemble d'unités d'enseignement et qu'on doit traduire soit pour l'enregistrement de la certification dans un RNCP soit parce que intrinsèquement derrière on a envie de pouvoir ouvrir la formation à d'autres modalités pédagogiques comme l'apprentissage comme la VAE ou à d'autres modalités d'acquisition enseignement à distance enfin acquisition des compétences sur le travail la fameuse FEST formation en situation de travail voilà je vais essayer de repartir d'un exemple un peu plus concret mais la théorie étant de dire comment transformer un ensemble d'unités d'enseignement ou un référentiel de formation quelle méthode utilisée pour les aspects que je viens de citer en termes de construction pédagogique de mobilisation des compétences et in fine réussir à générer un référentiel d'évaluation il y a une gentille faute de frappe pour quel résultat d'apprentissage quelle est la finalité de ce qu'on veut obtenir et ça c'est souvent le plus dur j'ai eu l'occasion de travailler avec beaucoup d'équipes de responsables de formation qui au final arrivaient devant moi complètement déboussolés avec un référentiel de formation rempli d'unités d'enseignement et qui n'appréhendaient pas quelques méthodes que ce soit pour transformer ça en compétences alors voilà ça c'est un tableau un petit peu barbare et illisible dans le modèle qui nous occupe aujourd'hui c'est un modèle de réflexion qui a été construit par Anne Aubert qui était jusqu'en novembre dernier chef de projet FTLV au ministère je pense que beaucoup d'entre vous doivent la connaître j'ai eu la chance de travailler avec elle sur ces questions là pendant des mois ce n'est qu'un exemple de ce qu'elle avait pu mettre en place dans son université et ça traduit c'est le domaine disciplinaire étant la biologie dans l'exemple qui nous occupe mais l'idée c'est plutôt d'essayer d'identifier les champs et de comprendre à quoi sert ce type d'outil en fait ils sont partis c'est à mon sens le plus logique ils sont partis de leurs résultats d'apprentissage donc ça qui sont déjà aujourd'hui connus ils ont essayé de le transformer dans la rédaction en compétence et là on comprend concrètement que ces résultats d'apprentissage pourraient tout à fait aujourd'hui être enregistrés en tant que tel selon les nouveaux critères de forme au RNCP ils l'ont ensuite intégré à l'intérieur d'une grande compétence qui pourrait correspondre d'une manière ou d'une autre à un bloc de compétence et derrière ils ont essayé d'identifier dans quelle unité d'enseignement dans quelle temporalité semestre 1 semestre 2 etc la compétence était d'une part mobilisée par l'apprenant d'autre part évaluée par les équipes responsables et c'est là où le petit E dans ce tableau est pertinent parce que au final en termes de gestion de projet par exemple on pourrait dire c'est acquis partout mais si à aucun moment on s'assure que la compétence est évaluée et validée on passe complètement à côté des enjeux donc voilà une espèce de code couleur en fait où le résultat d'apprentissage est identifié par unité d'enseignement par matière avec une temporalité certaine et la manière est-ce que oui ou non elle est évaluée au cours de cette période alors c'est un petit peu difficile comme ça sans échange direct d'essayer de préciser davantage ce type d'outils de transposition entre un référentiel de formation et un référentiel de certification mais je suis sûr que vos questions seront pertinentes et on pourra certainement y revenir plus avant c'est certainement l'exercice le plus difficile en termes de construction de compétences à mon avis c'est d'essayer de transposer un référentiel de formation à un référentiel de compétences avec tout ce que ça suppose derrière pour lesquels je ne suis pas spécialiste mais la traduction en modalité pédagogique en outil pédagogique de ce genre de transformation elle est phénoménale et surtout si on réfléchit un petit peu très vite ça introduit la notion de transversalité des enseignements d'une part et de l'évaluation d'autre part c'est comment essayer de faire mieux à un moyen constant puisqu'en fait si une compétence est évaluée à différents endroits intrinsèquement elle a beaucoup plus de chances d'être acquise par l'apprenant et on peut aussi du coup subdiviser à travers différentes périodes d'apprentissage à travers différents yeux la validation d'une même compétence d'une part pour s'assurer qu'elle est acquise mais aussi pour éviter les répétitions que ce soit pour l'apprenant ou l'enseignant les répétitions par exemple en première année de licence ou en première année d'un cycle de formation quel qu'il soit d'ailleurs on a souvent tendance à voir à différents endroits les mêmes choses et c'est souvent un facteur de perte de motivation et donc pas d'échec à l'apprentissage mais au moins disons que c'est un facteur un petit peu négatif on a certainement l'occasion d'y revenir sur les questions donc quid de l'évaluation des compétences des blocs de compétences dans une approche transdisciplinaire alors c'est vraiment une question que je ne peux pas vous présenter clé en main il n'y a pas de bonne solution autour de ces questions là simplement ce que je préciserais parce que ça c'est aujourd'hui ce qui structure la compétence avec un grand C c'est que la question de l'évaluation des compétences suppose une réflexion globale en amont on ne peut pas générer un référentiel de compétences encore moins traduire un référentiel de formation en compétences et à la fin de ce processus se dire ah mais comment je l'évalue à quel moment de quelle manière par quel enseignant je me retrouve à pouvoir certifier à l'usager voilà cette compétence a été acquise à quel moment par quel moyen si la question de l'évaluation n'arrive qu'en aval en finalisation du processus obligatoirement ça ne fonctionnera pas et c'est très souvent ce qu'on voit quand on essaie de transposer une formation en initial de manière classique à la VAE en contrat pro un peu moins en apprentissage parce que le rythme est un peu le même enfin voilà il faut bien comprendre que la question de l'évaluation est au moins aussi importante que l'aspect de réflexion pédagogique autour de la compétence et que quand on construit un référentiel ça doit être les uns doivent nourrir les autres il y a une espèce de cercle vertueux entre les activités les compétences et l'évaluation qui doivent être traités de manière quasi simultanée en fait là encore je pense qu'on pourra y revenir sur les questions que je vois défiler depuis tout à l'heure ça sous-entend une réingénierie pédagogique auprès de l'ensemble de l'équipe d'enseignement et c'est là où finalement mes compétences à moi pour le coup s'arrêtent un petit peu puisque n'étant pas moi-même enseignant ni expert en sciences de l'éducation je ne peux qu'apercevoir le travail que ça a toujours engendré lorsque je travaillais avec des équipes de formation dès lors qu'on voulait transposer des référentiels de formation en compétences j'appuierai une dernière fois sur le fait que l'évaluation et l'explicitation des modalités d'évaluation sont aujourd'hui une modalité obligatoire pour le enregistrement de la certification au RNCP et intrinsèquement c'est une modalité obligatoire dans l'approche réflexive qu'on a de la compétence et de la manière dont elle doit émerger soit d'un référentiel existant soit de manière beaucoup plus opérationnelle pour répondre à un besoin d'emploi c'est souvent on le constate un peu plus dans les métiers un peu plus manuels mais l'acquisition de compétences sur des plateformes techniques sur des situations de travail opérationnelles ou de manière pour essayer de correspondre un peu mieux à nos certifs la simple présence du maître d'apprentissage par exemple dans le rendu d'un mémoire le fait que l'employeur par exemple puisse lui-même participer à l'évaluation et donc à la délivrance de la certification d'un apprenti par exemple c'est vraiment ça fait partie des modalités nouvelles d'évaluation qui doivent être prises en compte et qui doivent du coup irriguer la réflexion en termes de construction de compétences voilà c'est un petit peu un petit peu abstrait finalement je vous remercie de m'avoir écouté je pense qu'on va s'arrêter là en termes de présentation je crois que j'ai réussi à tenir un timer de 45 minutes mais j'espère avoir été suffisamment clair et que ces 45 minutes ont été audibles et compréhensibles pour tous et puis on va essayer si jamais ça n'a pas été le cas sur certains points on va essayer maintenant d'y répondre à travers les questions et puis je vous remercie une nouvelle fois de votre écoute et je transmets la parole à Aristide ou Cécile en fonction des besoins oui merci beaucoup William Aristide si tu peux me redonner la caméra merci merci beaucoup alors effectivement beaucoup de questions 33 au total je vois qu'il vient s'en afficher encore deux je vais essayer pour nos auditeurs de résumer les questions en quelques points alors évidemment ça ne répondra pas précisément à la question de chacun d'entre vous mais je pense que ça nous permettra d'aborder à peu près l'essentiel il y a eu beaucoup de questions au début William sur votre définition de la compétence je pense que vous avez en face de vous des personnels d'établissement d'enseignement supérieur qui donc évidemment travaillent à ces sujets avec les enseignants-chercheurs et qui s'interrogent sur cette définition de la compétence mais après j'ai vu aussi arriver des questions sur la définition de ce que vous avez appelé l'activité qu'est-ce qu'une activité la définition d'un bloc qu'est-ce que c'est qu'un bloc de compétence comment vous vous le définiriez donc peut-être que ce serait intéressant que vous nous donniez quelques éléments de réponse sur ce sujet de la définition de ce dont on parle alors c'est là où justement je précise bien que n'étant pas enseignant ma définition et la définition de la compétence elle est très réglementaire personne n'est capable et c'est d'ailleurs un petit peu ce qui anime chacun à sa vision de la compétence à sa propre définition de la compétence c'est pour ça que moi je me base souvent sur le cadre réglementaire stratégique opérationnel autour de ça la compétence la compétence d'une part c'est un savoir en action ça introduit le fait que la compétence à chaque fois doit être contextualisée par rapport à son environnement d'exercice et là on revient à la deuxième question qui est qu'est-ce qu'une activité professionnelle qu'est-ce qu'une activité au sens large là encore la définition est assez cadrée et pour le coup beaucoup plus simple que la compétence l'activité elle correspond pas seulement aux gestes professionnels puisque nous nos certifications ne forment que peu finalement des gestes professionnels concrets encore que mais l'activité professionnelle pour essayer d'être simple et clair c'est ce qui va occuper le temps de travail la force de travail de l'usager détenteur de la certification ça c'est une définition je pense très partagée commune à tout le monde puisqu'il n'y a pas plus concret que ce qu'on fait dans une journée de travail on envoie des mails on rédige on monte des réunions on anime des conférences visuelles enfin voilà on élabore des supports de présentation autant d'activités à la fois très concrètes qui pour le coup laissent peu de place au débat là-dessus d'accord mais alors du coup William est-ce que vous faites référence à la réglementation pour adosser ces éléments de définition je l'appellerais ça comme ça que vous nous donnez mais est-ce que vous pouvez nous donner des références réglementaires ou cette définition par exemple de la compétence savoir en action est évoquée sur l'activité vous nous dites ce qui occupe le temps de travail d'une personne est-ce que vous avez des références là-dessus ? Alors oui pour le coup dans PowerPoint qui sera transmis la notion de ce qu'est une compétence aujourd'hui est clairement citée c'est-à-dire que j'ai carrément mis un lien HTML et tout à chacun pour aller sur les J-France pour appréhender l'article sur la notion d'activité professionnelle je crois que c'est un petit peu plus nébuleux enfin il y a moins d'ancrage réglementaire parce qu'en fait c'est tellement opérationnel et concret que j'y ai un peu moins de références mais en fait c'est plutôt la résultante des travaux qui ont lieu depuis des années sur ces sujets-là j'ai un peu moins de références là-dessus mais je pourrais chercher et ça pourrait être l'occasion d'inscrire ça et de le diffuser à posteriori si besoin D'accord et alors peut-être si j'avance sur les questions avant qu'on passe à la facilitation graphique merci beaucoup une autre question que j'avais déjà entendue et qui est revenue là dans les questions qui ont été posées c'est vous de là où vous êtes est-ce qu'aujourd'hui vous avez une définition de la compétence qui est on a parlé pendant longtemps d'approche par compétence maintenant on parle de bloc de compétence est-ce que dans ces deux expressions la définition de la compétence est la même complètement alors là pour le coup c'est 100% corrélé ma définition à moi entre guillemets de la compétence mais en fait qui est partagée par les instances que je représente aujourd'hui quand on dit un savoir en action en réalité une compétence c'est une capacité à mobiliser à déployer un ensemble de savoir pour répondre à une situation concrète donnée l'exemple que je cite souvent et qui permet c'est souvent comme ça que je débloque la situation parfois hostile avec les enseignants je prends le cas de l'étude de cas c'est le cas de le dire une étude d'ensemble documentaire par exemple on a tendance à se dire voilà quelle compétence je peux extraire de ça quelle compétence se cache derrière la capacité de l'étudiant à analyser l'information à retranscrire l'information puis à éventuellement justifier d'un point de vue d'un regard sur les éléments d'information qu'il vient d'appréhender là on est sur un exemple très concret de ce qu'est une compétence à savoir justifier un avis extraire des informations diffuser de l'information voilà c'est des choses très concrètes et qui laissent peu de place au débat là-dessus d'accord et quand vous parlez de quand vous avez parlé de la manière de construire la compétence dans la certification vous disiez qu'en fait on avait il y avait une hypothèse 1 qui était quand on crée une formation voilà donc on a une activité des compétences et une évaluation si j'ai bien retenu est-ce que ça veut dire que c'est une activité par bloc est-ce qu'il y a une assimilation une activité un bloc de compétence alors non c'est là et c'est là où l'exercice devient extrêmement compliqué c'est qu'en fait un bloc de compétence peut s'exercer dans différents types d'activités un exemple un peu concret une ligne de compétence qui serait communiquer enfin savoir communiquer sur ses actions pro la communication au sens large elle peut se retrouver dans tout un tas d'activités un bloc de compétences qui regrouperait un ensemble soit de soft skills soit de compétences beaucoup plus concrètes autour de la communication pourrait se retrouver dans différents types d'activités d'une même certification et notamment les compétences transversales je parlais tout à l'heure d'une capacité à extraire de l'information puis à la retranscrire que ce soit en termes de relations clients en termes de soft skills d'échange d'équipes ou de liens avec sa hiérarchie ou même en termes de je n'ai pas forcément d'autres exemples mais voilà on ne peut pas raccourcir à chaque fois ce processus c'est pour ça tout à l'heure j'évoquais pas de solution miracle on ne peut pas raccourcir le processus de création de la compétence et des blocs à une solution un petit peu miracle qui serait de dire un lieu égal à une compétence égal à une activité égal à un bloc donc en fait c'est beaucoup plus nébuleux que ça à la fois nébuleux et concret en fait c'est pour ça qu'il faut souvent aplanir ce qu'on croit savoir de sa propre formation pour repartir des activités et éventuellement faire des tableaux de correspondance assez simples comme celui que j'ai pu projeter tout à l'heure même si au final c'est un peu barbare de le projeter comme ça puisque ça ne permet pas tout à chacun de l'appréhender en quelques minutes mais voilà pour répondre très concrètement non un bloc de compétence n'est pas forcément rattaché qu'à une seule activité il peut être multiple transverse et parfois une activité peut correspondre à un bloc de compétence alors peut-être une question de timing Aristide est-ce qu'on pourra étendre de 5 minutes notre plage horaire non désolé de toute façon j'ai de là je suis en train de compiler de reprendre toutes les questions qui ont été posées ok d'accord et je voudrais laisser la parole à Geoffroy alors si on a plus qu'une minute merci beaucoup Geoffroy désolé mais le dessin est magnifique merci enfin je laisse 5 minutes bien sûr mais pas plus d'accord donc entendu donc Aristide de toute façon tu reprends toutes les questions on les enverra à William et on verra comment il y répond un peu plus précisément oui c'est ça merci beaucoup Geoffroy alors Geoffroy allô oui vous m'entendez oui vous m'entendez oui on vous entend très bien super alors du coup je vous présente rapidement le support que j'ai réalisé pendant l'intervention en fait il se lit plutôt de gauche à droite vous avez repéré qu'au début de l'intervention William a reparlé l'esprit de la loi que j'ai récapé dans ce petit cadre vert qui reprécise je pense assez bien l'ensemble des informations qu'il avait données les éléments clés sur la formation tout au long de la vie également qui ont été donnés en fait j'ai organisé l'ensemble du document sous forme de petits blocs il se trouve qu'il y avait beaucoup d'informations assez variées donc j'ai j'ai essayé de créer des blocs voilà avec que je vous laisserai du coup relire mais le ce qu'il y a de nouveau dans la loi ce qu'il y a dans le cadre de la FTLV l'importance qui a été donnée aussi de dire en termes de forme du lien pour tout ce qui est formation entre la forme et le fond sur lequel William a insisté en milieu de conférence et puis j'ai repris tout en bas les deux hypothèses qui ont été proposées en fin de séquence par William et puis il y a deux alors moi n'étant pas expert du sujet en tout cas il y a deux mots clés que j'ai entendus et repris sur la fin de l'intervention c'est la dimension d'importance de transversalité que les compétences acquises doivent permettre d'aller vers des emplois variés elles ne sont pas liées à un emploi en particulier mais doivent ouvrir sur différents emplois et puis il y a la question de l'évaluation qui s'est posée en lien avec cette transversalité et puis ces blocs de compétences qui ont été positionnés alors voilà il y a probablement des choses à aménager dans ce visuel ou à compléter et comme pour la première intervention je suis tout à fait disponible pour rediscuter de ça avec William le casier entendu William on essaiera ce soir ou demain matin je vous proposerai une petite réunion en commun avec Geoffroy pour qu'on complète le dessin de façon de la même manière que pour la première conférence envoyer à nos participants votre powerpoint le dessin bien complet et l'ensemble des questions voilà est-ce que peut-être puisqu'il me reste peut-être deux minutes je vais vous lire quelques dans les questions il y a eu aussi deux trois commentaires et je trouve que ça serait intéressant de le partager avec tout le monde Jean-François Métral a écrit concernant les blocs de compétences les situations de référence pour la formation pourrait constituer une base pour penser la construction des blocs de compétences si on considère qu'une activité professionnelle est déployée dans des situations en effet la difficulté est de conserver une cohérence et de ne pas aboutir à des découpages de l'action du professionnel ou des découpages des connaissances qu'on voudrait qu'ils acquièrent en perdant le lien avec les situations tâches-problèmes pour lesquelles elles vont devoir être mobilisées donc situations qui font partie de la définition des compétences donc je trouve intéressant cette réaction de Jean-François et puis également alors Jean-François avait aussi écrit un peu plus tôt pour nos formations d'ingénieurs il me semble que cette loi invite à penser le continuum formation tout au long de la vie c'est-à-dire de penser de manière globale la formation de nos ingénieurs et donc un à ne pas seulement penser le contenu de la formation à l'école au regard des finalités immédiates de ce que nous voulons que les étudiants maîtrisent à la sortie de nos écoles mais aussi de ce que nous voudrions qu'ils maîtrisent à court et moyen terme après la sortie de l'école et deux à penser ce que nous pouvons leur proposer à la sortie de la formation en module de formation continue en AFEST en groupe d'échange de pratique de manière cohérente et complémentaire à ce qu'ils auront travaillé et appris en formation initiale alors ce commentaire de Jean-François m'a particulièrement intéressée parce que dans nos échanges et dans la manière dont nous avions construit cette journée avec Pierre Grenier on avait évoqué le fait effectivement d'associer dans nos échanges des gens de la formation continue pour voir effectivement eux ce qu'ils renvoient des besoins d'anciens élèves qui viennent se former en formation continue par rapport à la formation initiale qu'ils ont suivie donc ça pourrait être une piste à reprendre dans des travaux ultérieurs sur ces sujets peut-être encore un dernier commentaire écoutez je crains d'avoir perdu mon dernier commentaire Cécile oui Marie-Aude moi j'ai vu une question intéressante qui était sur la question du nombre de blocs de compétences donc est-ce que William éventuellement pourrait y répondre je crois qu'on ne l'a pas évoqué encore les recommandations sur finalement on a une formation d'ingénieur est-ce que du coup ça devrait y avoir beaucoup de blocs pas beaucoup de blocs est-ce qu'il y a des recommandations là-dessus ? alors oui pour le cours recommandations de France Compétences très clair qu'on a pu échanger en privé autour de 5 à 15 blocs de compétences il faut quand même savoir que le nombre de blocs de compétences est corrélé au type de certification visée on ne traite pas une licence professionnelle en un an enfin à prise en un an comme on traite un titre d'ingénieur qui s'étend sur 3 à 5 ans obligatoirement qu'une formation de 5 ans a des blocs de compétences plus volumineux parce que du coup le temps d'apprentissage est beaucoup plus long néanmoins on limite le nombre de blocs de compétences parce que il serait incohérent qu'un étudiant en licence professionnelle liée à l'agriculture puisse construire une fusée et envoyer une vache du salon de l'agriculture jusque sur la lune voilà il y a une limite opérationnelle concrète à la volumétrie de compétences qu'un usager peut acquérir au cours de sa formation entendu merci William je crois que nous allons nous arrêter là merci à tous je me réjouis que nous ayons pu mener cette séquence dans les meilleures conditions et donc à cet après-midi pour ceux qui continueront à nous suivre merci à tous et à toutes au revoir merci à tous de fin de journée au revoir merci à tous